Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Politiquement Incorrect. Nous n'étions pas là la semaine prochaine, la semaine dernière pardon, mais nous sommes de retour cette semaine pour un nouveau numéro, le 18ème de la saison, également la 85ème émission depuis que nous existons. Voilà, on a fêté notre anniversaire des 3 ans il y a 15 jours maintenant et nous sommes de retour pour une nouvelle émission. Avec au programme ce soir, nous allons parler alimentation, ça continue. Marc nous présentera l'ouvrage de Messieurs René Laporte et Pascal Mainzan. Il nous parlera donc de la viande voix rouge. Est-ce que ce livre est fiable ou pas ? C'est l'une des questions que nous nous demanderons également dans le débat qui suivra la chronique de Marc. Cette chronique coup de cœur. Et puis, effectivement, ça fera sans doute écho à notre dernière émission du 5 mars où nous vous parlions alimentation et que nous vous invitons bien sûr à réécouter dès que vous le souhaitez. Elle est en podcast sur le site de la radio. Enfin, débat ce soir dans Politiquement Incorrect, nous parlerons drogue. Êtes-vous pour ou contre la dépénalisation ? Dans quelles mesures ? Que faire contre les addictions ? Nous en parlons ce soir avec des cas concrets. C'est Hugo qui nous en parlera. Pour débattre ce soir avec moi, Marc, je l'ai dit. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Bonsoir à tous. Avec nous également Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir à tous. Et puis, on aura peut-être l'intervention de Louise que j'invite effectivement à dire bonsoir tout simplement. Bonsoir. Voilà, du public aussi dans cette émission de plus en plus. En tout cas, n'hésitez pas si vous venez nous voir. Les journées portes ouvertes, j'ai envie de dire, c'est tous les jeudis soirs à 18h30 finalement dans notre émission. Si vous voulez venir nous voir, il n'y a pas de soucis. Nous sommes là sur la maison de l'étudiant à l'université Paris-Smart-de-la-Vallée. Nous vous rappelons également les réseaux sociaux, Facebook Politiquement Incorrect et Twitter Incorrect. Également notre mail pour nous contacter politique.radio-rec.recc.fr Eh bien voilà, messieurs, nous sommes de retour pour une nouvelle émission de Politiquement Incorrect. Et on va commencer avec ce coup de cœur littéraire. Marc, est-ce qu'on peut parler ainsi ou pas ? Est-ce que tu as aimé ce livre avant de nous décrire un petit peu ce qu'il contient et ce que l'on peut en dire ? Déjà, sans avoir les informations qu'Hugo m'a transmises il y a quelques temps, qu'elle a voulue juste avant l'émission. C'est un ouvrage dont je m'attendais qu'il aborde la question en pure défense, c'est-à-dire dire c'est bien de manger. Je m'attendais un petit peu à une espèce d'explication un petit peu balbutiant de la viande c'est bien, il faut en manger, on est gentil avec les animaux. Et en fait, ce qui m'a assez plu dans ce livre, et c'est pour ça que, je ne sais pas si on peut parler de coup de cœur, mais coup de projecteur ça me plairait un peu plus, c'est qu'il y a quand même une recherche des questions qui sont liées à la vente, des questions un petit peu philosophiques pour le coup, comment traiter la viande, comment la consommer, comment l'entretenir dans la production. Et voilà, il y a quand même des arguments et là le seul hic c'est qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques évoquées, beaucoup de statistiques qui sont entre autres contradictoires, même dans le livre. Il y en a qui vont dire que c'est bien, d'autres qui vont dire que c'est pas bien, et tous les chiffres, on peut les faire parler comme on veut. Et donc en tout cas, c'est un livre qui est nettement au-dessus de la prétention à laquelle j'allais l'accorder avant de le lire. Alors peut-être un petit point sur le speech de ce livre, sur ce qu'il contient, en tout cas de par ses auteurs, quatrième de couverture. L'homme doit-il renoncer à son biftec pour sauver la planète ? Pour certains, l'apocalypse serait imminente. Pourtant, l'homme pensait être dans son bon droit. Il avait mis la viande à son menu grâce à la chasse. Il avait sécurisé les approvisionnements grâce à la domestication et à l'élevage pour nourrir l'humanité. Donc c'est un petit point de vue historique, j'ai envie de dire, là-dessus. Les cavaliers de cet apocalypse nous signent une condamnation en forme de peine capitale. Arrêtez de manger de la viande, stoppez l'élevage, libérez les animaux et devenez végétariens, sinon vous courez à la catastrophe. Leurs slogans sont toujours plus accusateurs. L'élevage maltraiterait les animaux, la viande serait mauvaise pour la santé, elle affamerait les plus pauvres et détruirait notre planète. Stop. Les questions posées à l'élevage sont légitimes et complexes parce que la relation de l'homme à l'animal est complexe. Du lait, les œufs et les végétaux n'ont pas la même charge émotionnelle. Mythe ou réalité, tentons de comprendre ce que l'on reproche à la viande et rétablissons la vérité. La viande et l'élevage sont accusés, offrons-leur enfin un procès équitable. Est-il équitable ce procès ? Alors ça justement, c'est des questions qui viendront à mon avis après. En tout cas, c'est un livre qui défend avec des arguments. Bon, des fois, les arguments, quelques fois dans le livre, j'écris toujours sur mes livres, je vois des fois, j'ai marqué argument un petit peu léger. C'est vrai qu'il y a des arguments qui relèvent plutôt de la conception que les auteurs en ont que de la réalité quantitative ou même qualitative pour le coup. Donc c'est vrai qu'il y a, en tout cas, il présente beaucoup de chiffres. Et à une question posée, il va y avoir les chiffres qui disent qu'effectivement, à tel problème, la viande a une responsabilité. Et d'autres qui vont démontrer que la viande n'est pas responsable là-dedans. Donc il y a quand même une espèce de répartition, une espèce de consensualité. Mais ça reste avant tout un livre qui défend son bout de grâce, le terme est bien choisi pour le coup. Et qui le défend, je trouve, plutôt bien, même si les chiffres, évidemment, ça nécessiterait beaucoup plus de travail pour les travailler, pour voir s'ils sont corrects ou non. Alors justement, est-ce que ce livre est sourcé ? Est-ce qu'on a une bibliographie conséquente qui permet d'étayer un petit peu ce que disent les auteurs ? Ou est-ce qu'on se fonde finalement seulement sur leur parcours ? Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit point sur qui ils sont, tout simplement ? Oui, oui, on peut bien évidemment. En tout cas, pour te parler de la bibliographie, c'est vrai que, bon, je ne m'attendais pas non plus à avoir une bibliographie. Et finalement, on a quand même une bibliographie qui s'étale sur huit pages, je crois. Non, même pas, je dis des bêtises. Si, si, huit pages, c'est bien ça, une biographie de huit pages, c'est quand même assez documenté, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est ça que, justement, j'avais peur dans ce livre-là, c'est d'aborder les questions juste avec des conceptions. Voilà, moi, je mange de la viande, il faut en manger, c'est bon pour la santé, ça n'a jamais fait mal à personne. Non, c'est quand même sourcé. Il y a quand même, voilà, il y a quand même des arguments qui sont défendus. Après, s'ils sont valables, c'est autre chose. Alors, pour présenter rapidement les auteurs, il suffit de se référer directement à la quatrième de couverture. Alors, le premier, René Laporte, il est dit qu'il est à Véronais, spécialiste du commerce et de l'industrie du bétail et de la viande. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est dans le milieu. Et Pascal Mainzant, je ne sais jamais comment, Mainzant, je pense, est fils d'un agriculteur éleveur champenois, ingénieur à l'INRA. Et tous deux sont diplômés, enfin, ils sont ingénieurs et diplômés d'instituts agronomiques. Ils sont même zootechniciens, je ne connaissais pas ce truc avant, et économistes. Donc, vraiment, ils brassent assez large. Et ce qui leur permet, à mon avis, d'offrir quelque chose. Alors, peut-être qu'ils cachent bien leurs intentions, on verra plus tard. Mais en tout cas, ils argumentent bien, pour le coup. Alors, bon, ce n'est pas une fiction, donc on peut dévoiler la fin. Est-ce qu'il y a une conclusion, je veux dire, qui va dans un sens ou dans un autre ou pas, finalement ? Parce que tu sembles dire que... Oui, oui, il y a une conclusion qui va très nettement. C'est-à-dire qu'à chaque problème, le chapitre, en tout cas, pour le dire brièvement avant de commencer vraiment, il y a plusieurs, chaque chapitre, enfin, trois, quatre chapitres sont thématiques. C'est-à-dire, à une critique qui est faite à la viande, à la consommation de la viande, les auteurs vont démontrer pourquoi ça pose problème, et pourquoi, eux, ils ont raison. Et la conclusion va toujours dans le même sens. La viande, entre guillemets, ça ne fait pas de mal. Ça fait mal à personne, ni à la planète, ni aux humains, ni aux animaux en tant que tels. Donc, vraiment, il n'y a pas vraiment de conclusion en tant que telle, il y a toujours des petites conclusions à chaque chapitre, qui rappellent un petit peu le but du thème. Et à la fin, il y a une partie qui est assez étrange, j'ai trouvé quand je l'ai lu, en tout cas. C'est une partie qui est écrite comme si on était en 2050, et comme si toutes les politiques avaient été amenées à stopper l'utilisation et la consommation de la viande. Donc, on est vraiment comme si on était dans le futur. Et en fait, ils sont en 2050, et ils retracent l'histoire de l'arrêt de la consommation de la viande de nos jours, donc là, 2015, jusqu'à 2050. Et ils se font un petit peu des historiens en disant, vous voyez, les catastrophes que ça a mené. Enfin bref. Donc oui, il y a véritablement un parti pris, c'est normal. Le titre, d'ailleurs, pour l'exclamation, on dit long. Et en tout cas, pour aller plus vif dans le sujet, vraiment, c'est six chapitres. Alors, je les présente, je ne vais pas parler de tous les chapitres, mais en tout cas, on a le premier qui parle, l'homme respecte les animaux à être sensible. Le deuxième se nomme, l'homme végétarien est devenu un carnivore intelligent. La viande ne ruine pas la santé. Quatrième chapitre, l'élevage n'affame pas la planète. Cinquième, la viande ne détruit pas la planète. Non, non, ne détruit pas la planète. Et le dernier chapitre qui se nomme « Un monde sans viande, un monde sans élevage, une absurdité ». Alors, juste pour présenter comment l'ouvrage est fait et ce qu'il en est dit, il commence par évoquer ce qui est fait en quatrième couverture, l'idée d'une apocalypse. Tout le monde nous dit que c'est l'apocalypse. On va manger de la viande, ça court à notre perte, tant sur le plan terrestre, on va dire, que sur le plan de la santé et sur le plan du climat. Alors, il est dit, ils sont présentés les accusés et les accusateurs. Du point de vue des accusateurs, ce qu'ils nomment le front anti-viande, le titre est un peu pas terrible, je trouvais, mais en tout cas, il le nomme comme ça, le front anti-viande. Ce sont des petits groupes qui, notamment en 2009, lors du sommet de Copenhague, ont décidé de reconnaître, ont décidé de postuler que la viande avait un impact sur plusieurs plans. Sur l'environnement, notamment, la malnutrition et la souffrance animale. Ce sont les trois points qui ont été développés à Copenhague. Alors, ce sont aussi des végétariens et des végétaliens. Alors, moi, j'avais toujours un peu de mal à savoir la différence entre les deux. Maintenant, je la connais. Je ne sais pas si vous savez très certainement, vous, parce que vous êtes des érudits, ceux qui sont autour de moi. Mais en tout cas, pour dire, les végétariens, apparemment, ne mangent pas de viande. Et c'est bien ça ? Et du poisson aussi, apparemment. Ils ne mangent ni de viande ni de poisson. Ils ne mangent pas de viande. Et les végétaliens ne consomment pas tout ce qui est dérivé, même des produits animaux. C'est ça où je ne me trompe pas. Donc, on peut trouver des médicaments, même des bonbons, évidemment, avec des substances animales. Donc, on ne consomme pas du tout ça. Alors, le but, c'est vraiment de prendre un thème et de, entre guillemets, le démonter en disant, ce sont des fables, cette affirmation-là. Nous, on veut vous montrer qu'on a raison. C'est un petit peu ça, le truc. Alors, il s'étonne un petit peu de parler, et c'est ça où on retrouve un petit peu l'esprit un petit peu philosophique, pour le coup, mais, enfin, pseudo-philosophique. Il parle notamment de la douleur et de la souffrance animale. Il dit, tout le monde parle de la souffrance animale. Tout le monde dit que les animaux sont des êtres, certes, sensibles, mais ils peuvent souffrir. Et déjà, c'est le premier argument qu'il met en avant. Bon, je vais le résumer, ce n'est pas comme ça qu'il est dit, mais... Alors, ils disent que les animaux ont une douleur, parce que la douleur se définit comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire. Donc, forcément, les animaux peuvent sentir la douleur et peuvent souffrir de douleur, comme il est dit dans le livre. Par contre, parler de souffrance animale, selon eux, c'est absolument n'importe quoi, parce que l'IASP, je ne le connaissais pas, l'Institut décrit la souffrance comme un état émotionnel de détresse associé aux événements menaçant l'intégrité biologique ou physiologique de l'individu. Donc, il est dit que l'animal n'ayant pas d'âme spirituelle, mais une âme sensitive, en gros, c'est ça le truc, ils ne peuvent pas souffrir. Donc, déjà, c'est le premier truc auquel ils veulent... Enfin, la première chose qu'ils affirment, notamment page 34, pour ne pas trahir mes sources. Après, il parle de l'élevage intensif. Il est souvent dit que l'élevage intensif, c'est mauvais pour les animaux, on est méchant avec eux. Je résume, évidemment. Et il démontre une chose, je trouve, assez intéressante. Il parle notamment des cinq libertés. C'est-à-dire que depuis un certain temps maintenant, en France, et même dans les directives européennes, il est question... Il y a évidemment cinq libertés à respecter pour... Enfin, cinq principes à respecter pour... Dans l'élevage intensif, pour consommer et pour, on va dire, pas nourrir les animaux, mais en tout cas pour... Pour pouvoir... Enfin, comment dirais-je ? Je ne sais pas... Pour qu'ils ne souffrent pas, pour que... Alors, ces cinq libertés, je les avais notées, mais évidemment, je ne les retrouve pas. Et... Ah si, voilà. Alors, offrir nourriture et eau en quantité suffisante, offrir un habitat adapté et confortable, prévenir les maladies, les blessures, les douleurs, éviter les situations de peur et de stress, laisser s'exprimer les comportements naturels de l'espèce. Alors, tout est traduit en anglais, mais je préfère le français. Ça, c'est... Point de vue personnel. En tout cas, il y a cinq libertés. Il y a ces cinq libertés-là. Enfin, ces cinq principes sont respectés, selon eux. C'est ça qu'il est dit. C'est-à-dire que tous ces principes, avec l'amélioration, même avec la mécanisation et l'élevage intensif, tout a été respecté pour que les animaux ne soient pas... Ne sentent pas la douleur ou même soient en bonne santé. Et il parle notamment de l'étourdissement. L'étourdissement, on sait tous. On a déjà vu peut-être... un espèce de pistolet un petit peu électrique derrière un espèce de taser qui étourdit les animaux pour pas qu'ils souffrent. Et le premier argument, c'est de démontrer souvent... Il y a une accusation qui dit que cet étourdissement-là modifie la viande. Enfin, modifie le goût de la viande. Alors, ils disent que c'est faux. Bon, ça, après, on va voir. L'autre argument qu'ils donnent, c'est que, pour amener justement le bien-être des animaux, c'est qu'à l'époque, ça, je ne le savais pas non plus, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de cheptels avec des vaches ou autres... Enfin, vaches, des bœufs, avec des cornes. Et c'est la vache angusque, ça s'appelait notamment. Et ils ont démontré, enfin, ça, c'est un argument un peu bidon, je le dis quand même, mais que pour que les animaux soient bien, et qu'étant donné le nombre qu'il y a aujourd'hui, on enlève les vaches avec des cornes pour éviter qu'ils se blessent. C'est un argument comme un autre, mais en tout cas, voilà. Après l'autre argument, dans le front anti-viande, il est dit que la viande, ne pas en osant manger, enfin, ne pas manger de viande, ça nuirait à la santé, et que ça serait, d'un point de vue, oui, d'un point de vue de tout ce qui est apporté par la viande, très mauvais. Et ça, ils vont essayer de le déconstruire avec plusieurs arguments. Les arguments qui sont évoqués, notamment, c'est déjà de dire que, dans l'histoire de l'humanité, il y a un gros chapitre réservé à l'évolution de l'homme et de ce qu'il a fait, comment il est devenu carnivore, et autres. Déjà, ils disent une chose importante, ils disent que l'homme n'a pas l'interdiction de consommer de la viande. C'est ça que je veux dire. Et tous ceux qui ont, de Pythagore, ils citent Pythagore jusqu'à Peter Singer ou même Tom Regan, ils l'ont fait par choix. Il n'y a rien dans notre code à nous qui nous l'interdit. Au contraire, on est devenu consommateur de viande. Et surtout, on était au départ omnivores, si ça, je ne me trompe pas. Au départ, on était omnivores, et avec le temps, en devenant homo habilis, bon, ça, je ne vous rentre pas dans les détails, nos gènes n'auraient été modifiés, ce qui fait que nos gènes, avec la chasse, nos gènes, à force de manger de la viande, auraient été modifiés, ce qui fait qu'on est censé en manger. C'est-à-dire que, je pense que, je comprends que ce n'est pas clair. C'est-à-dire qu'avec homo habilis, on a pris l'habitude de chasser, d'avoir un insta de chasse. On est devenu, non, on est passé d'omnivore à carnivore. On l'est devenu, et c'est inscrit dans nos gènes. L'omnivore est censé manger tout, donc... Ah, ce n'est pas omnivore. Ce n'est pas omnivore, je ne sais pas, quand on ne mange pas de viande... Végétarien, non, mais je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est un peu loin comme truc. Bref, en tout cas, on est devenu carnivore. C'est ça que je voulais dire, en tout cas, et nos gènes ont été modifiés. Alors, du coup, ils en arrivent à la santé. C'est-à-dire que, si c'est inscrit dans nos gènes qu'on ait fait pour manger de la viande, on l'est devenu, certes, mais en tout cas, on doit en manger. Point de vue sur la santé, apparemment, les animaux, il est dit de la part de ce qu'ils considèrent comme des méchants, que les maladies... Les animaux comportent des maladies. Alors, c'est vrai qu'on a tous en tête, je pense, la crise de la vache folle, qui a, pendant un temps, fait baisser la consommation de viande de 30 à 40 %. Qui est le résultat, quand même, de l'homme, et pas... Non, mais justement, de ce qui a été donné à manger aux animaux. Et ils n'auraient pas mangé d'eux-mêmes, logiquement. Non, 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 bien sûr. Non, non, non. Mais en tout cas, ce qui a été donné aux animaux, apparemment, ils défendent un peu leur argument en disant que c'est les Britanniques, finalement, qui ont créé ces farines animales qui ont, après, donné aux vaches cette maladie, donc la vache folle. Et ils disent un argument assez intéressant qui fait que tout le monde a eu peur en parlant de la crise de la vache folle. La consommation de viande bovine a baissé de 30 à 40 % dans les deux semaines qui ont suivi le déclenchement des deux crises, en mars 96 et en octobre 2000. Une véritable révolution dans les pratiques de l'ensemble de la filière a alors été décidée. Une parfaite traçabilité des animaux et des viandes, un renforcement des règles d'inspection en abattoir, la destruction des matériaux à risque à spécifier, la suppression des farines animales et d'os, pardon, pour les animaux terrestres, c'est dictage des viandes à destination des consommateurs avec l'information sur l'origine. Donc, avec ces crises-là, il ne faut pas en faire un système. Certes, il y a eu beaucoup de désastres avec cette crise de la vache folle, mais en tout cas, ça a renforcé, en gros, ce qu'ils disent, c'est un bien pour un mal. On a complètement renforcé les systèmes de contrôle, d'étiquetage, et ça a même conditionné, apparemment, sur les œufs, si c'est bien, bon, c'est des poulets, ça n'a rien à voir, mais ça reste dans la viande. Sur les œufs, il doit y avoir des indications, et selon, je n'ai pas vérifié, mais selon la pratique, selon comment les poulets sont élevés, comment ils sont nourris, etc., il doit y avoir certaines indications qui sont obligatoires, et l'Europe dit, il faut le faire, c'est obligatoire. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il est dit. Après, il est dit, de la part du front anti-viande, comme il est nomme, que la viande apporte, enfin, la consommation de viande apporte une augmentation du risque du cancer colorectal, et en fait, le cancer colorectal, ils le disent, diabète, obésité, et maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire que manger de la viande, vous avez plus de chances de choper ça. Et en fait, d'un point de vue, si on mange de la viande normale, c'est-à-dire 60 grammes par jour, c'était normal, qu'il ne faut pas aller au-dessus, et même pas en-dessous, selon eux, on ne risque pas du tout d'augmenter son risque. Ce qui concerne, en fait, cette augmentation-là, ça serait justement des gros mangeurs qui sont plutôt à 200 grammes par jour de viande, pas par jour. C'est-à-dire que c'est vraiment une consommation élevée de viande qui nuire est. C'est comme tout, quand on en abuse, c'est jamais bon pour la santé. Alors après, ils défendent un petit peu leur argument, en disant que la viande apporte des protéines, mais bien évidemment, ces protéines doivent être complétées de protéines végétales, qui sont les légumes et les céréales, pratiquement. La viande apporte du fer, du zinc, du sélénium, de la vitamine B12, qui est apparemment super importante. Et je vais même citer, parce que c'est quand même assez important, il dit notamment, une carence en vitamine B12, donc la vitamine qui est principalement dans la viande, provoque des troubles neurologiques tels que le picotement et l'engourdissement de l'extrémité des membres, des pertes de mémoire, des troubles dans la démarche et l'orientation, etc. Donc, d'un côté, étant inscrit dans nos gènes depuis l'évolution, depuis cette évolution humaine, on est obligé d'en manger. Et donc, je voudrais terminer, je ne vais pas rester plus longtemps, mais je voudrais terminer sur... Tu restes avec nous quand même. Oui, je voudrais terminer sur la couverture des besoins journaliers, parce qu'il est dit que la viande peut être considérée comme un aliment assurance tout risque, bon, pas terrible, qui permet de couvrir l'essentiel des besoins journaliers de l'homme. Les 117 grammes quotidiens de produits carnés consommés par les Français, dans lesquels la viande rouge représente 49 grammes, couvrent 50% des besoins en protéines, 30% des besoins en fer et en zinc, 20% des besoins en sélénium et 70% des besoins en vitamine B12. C'est-à-dire que, je reviens toujours à cette évolution, on est fait pour manger, on est devenu, certes, mais notre organisme est fait et apte à manger de la viande. Et au contraire, la viande nous apporte beaucoup de choses. Alors après, il y a d'autres, je vais terminer là sur les points qui m'ont le plus intéressé, mais en tout cas, il y a d'autres chapitres qui expliquent que la viande, l'élevage produirait, l'élevage intensif, évidemment, augmenterait les gaz à effet de serre. Oui, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ils disent que, oui, effectivement, ça l'augmente, mais ça ne concerne que 10% des 100%. Et le problème, ce qu'ils disent aussi, ça, je ne sais pas, c'est que arrêter, et oui, et que les 10% de cette augmentation de gaz à effet de serre sont liés à l'espèce de fumier ou aux excréments. Enfin, voilà, c'est ça qui produit ça. Et selon eux, encore une fois, selon eux, abolir, entre guillemets, arrêter l'élevage intensif, ça serait encore pire. Parce que ça ne serait pas compact, c'est-à-dire, excusez-moi pour l'image, mais ça ne serait pas compact, pas répertorié, pas catégorisé dans certaines zones, ce qui fait qu'il y en aura un petit peu partout et ça serait un petit peu le problème. Donc, la viande n'aurait pas non plus de rôle sur l'augmentation du climat. Ça, c'est aussi ce qu'ils disent. Je n'ai plus les arguments en tête, bien évidemment. Et voilà. Donc, bref, je ne vais pas rentrer dans d'autres détails, mais en tout cas, c'est assez intéressant à lire. Et puis, le plus important, c'est maintenant, c'est de débattre, mais je ne suis pas sûr de l'avoir bien vendu, le livre, par contre. La viande voix rouge, un ouvrage de 2012, mai 2012, sorti donc par les éditions Fayard et puis qui, je dirais, ne fait pas l'objet d'un livre qui est énormément acheté, ni même, comme tu l'as d'ailleurs assez dit, il n'est pas tellement plébiscité par ceux qui l'ont acheté, des commentaires qui vont dans différents sens et notamment dans le sens de dire qu'ils auraient été quelque part peut-être un petit peu achetés par des lobbies pour la viande, etc. Et donc, finalement, ils ne seraient peut-être pas forcément très objectifs. Voilà. Hugo, quelques remarques peut-être sur cela. Je sais que tu as fait quelques petites recherches en parallèle de la lecture de ce livre qui nous a été comptée par Marc. Oui, déjà, comme l'a dit Marc, dès qu'il m'a parlé de ce livre, il m'en a parlé il y a quelques semaines. Je me suis interrogé parce que c'est une question, la viande, qui m'intéresse dans le sens où elle nous concerne tous. Et la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que je devrais devenir végétarien ? Ça devient en plus à la mode de plus en plus, végétarien, végétalien. Mais je reste attaché à la viande, donc je reste omnivore au plus grand dépit de ma voisine. Le livre, comme l'a dit Marc, peut être contesté, notamment sur les répercussions qu'a l'exploitation du bétail, notamment sur l'environnement, dans le sens où, un petit chiffre rapide, une calorie animale demande 7 calories végétales. Ça veut dire que quand vous élevez des vaches, qu'elles soient hangues ou non, ça vous demande de la nourriture. Simplement, par exemple, le soja est une des nourritures qui est le plus exploité pour nourrir le bétail. Donc voilà, vous avez un certain nombre de céréales qui sont davantage utilisées pour nourrir les animaux que les hommes. Il y a des alternatives qui existent à la viande et qui devraient, je pense, être pas forcément privilégiées à tout point de vue, mais qui pourraient être encouragées. Et je ne suis pas certain qu'il faille devenir absolument et presque de manière extrême végétarien, végétalien, végane, peu importe le degré que l'on porte à son action. Mais voilà, on peut au moins évoluer vers une réduction, je dirais, de la consommation de viande. C'est ce vers quoi, voilà, on essaye de se tourner. Je sais que notamment Maxime aussi essaye, mais il n'est pas là aujourd'hui pour le présenter mieux que je peux le faire, mais voilà, essayer de trouver des petites alternatives, je pense, qui peuvent, qui peuvent de toute façon, qui ne peuvent pas. Par exemple, de faire de mal à la planète. Être moins addict à la viande et pas forcément la consommer à tous les repas, comme certains le font. Voilà, c'est absolument invivable et malsain de manger de la viande à chaque repas, surtout de la viande rouge. Voilà, il faut la manger de manière contrôlée, limitée. Et puis, de toute façon, la règle d'or, je dirais, en termes d'alimentation, c'est de manger sainement et équilibré, mais de manière équilibrée. Mais là encore, tout le monde ne s'accorde pas sur la définition d'un repas équilibré, voire des repas équilibrés de manière générale. Oui, forcément, si vous mangez des... typiques, des burgers tous les midis... Voilà, le pain, ça fait grossir. Le pain, plus de la viande, une quantité trop importante de viande, la viande pas forcément de bonne qualité qui plus est, forcément, vous ne suivez pas la bonne ligne. Effectivement. Justement, on va laisser parler de ta voisine que tu as évoquée, Louise, pour un petit regard sur ce qu'a dit Marc ou sur le débat plus de fond, évidemment. D'abord, Hugo, j'ai dit que la quête végétarienne ou végétalienne, c'est une mode, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler de mode, mais peut-être plutôt de prise de conscience. Personnellement, je suis végétarienne et ce n'était pas pour suivre une mode en particulier. C'était plus un choix personnel et je me suis rendu compte ensuite de l'ampleur que ça avait d'être végétarien. Et ensuite, pour ce qui est de la pollution de la production intensive animale, d'après une étude de la FAO, donc c'est la, c'est, je ne sais plus, Food... C'est un organe de l'ONU. Voilà. Sur l'alimentation, oui. Qui a donc publié un rapport en 2014 qui prouve... Food and Agriculture Organization. Tu peux répéter ? Je n'ai pas compris. L'Organisation pour la nourriture... Je comprends mieux. En somme, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Et donc, a fait un rapport en 2014 qui dit que le secteur de l'élevage est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente plus que la pollution des transports, ce qui comprend les bateaux, les avions, les transports en commun et les voitures. Donc je crois que ce n'est quand même pas négligeable la pollution de l'industrie. intensive alimentaire. Et puis, je rappellerai à Marc, c'était Marc qui m'avait appris cette donnée que c'était dans un pays ouest-africain où justement, on avait arrêté... Il y avait une question entre l'équilibre du bétail et de la production de riz, notamment concernant la consommation d'eau. On sait que sur certaines terres, il y a des stress hydriques et donc la question de l'élevage est tout à fait importante parce que, évidemment, certes, il faut nourrir ce bétail. On parle souvent des bœufs, mais il n'y a pas que cela. Et pour les nourrir, il faut exploiter des champs. Exploiter des champs, c'est évidemment les irriguer. En fait, ce qui est très difficile dans un débat comme celui-ci, c'est les chiffres. Parce qu'avec les chiffres, c'est eux qui déterminent si oui ou non, c'est mauvais, la pollution, etc. C'est-à-dire qu'avec beaucoup... On peut trouver un peu tout et son contraire. C'est-à-dire que, Louise, ils sont plus récents, donc en tout cas, c'est très intéressant. 18 %, c'est vrai que c'est important. Là, j'étais en 2012 comme je le rappelle. Mais là, on disait 10 % et encore les chiffres, on ne sait pas tellement... C'est ce qu'il en est dit. Ce qui est très embêtant, c'est que c'est les chiffres qui déterminent l'analyse qu'on peut en produire. C'est-à-dire que, là, par exemple, je viens de reparcourir un petit peu ce que j'avais lu. Et souvent, pour un kilo de riz, pour un kilo de riz, n'importe quoi, pour un kilo de riz, combien il faut pour vous, pour faire un kilo de riz, combien il faut pour vous d'eau ? Une idée qui peut-être... Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que c'est énorme, mais... Voulez-vous le vote du public ? Le vote du public, on ne sait pas. Non, mais en tout cas, c'était juste pour qu'on sache vraiment. Alors, apparemment, moi, c'est vrai que je m'étais arrêté souvent à des quantités folles. Des fois, 13 000 litres d'eau, 15 000, même des fois, 50 000 litres d'eau. J'avais vu des chiffres. C'est vrai que les chiffres n'étaient pas terribles. En tout cas, eux, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ils prennent l'exemple de deux sources. La première dit 300 litres d'eau et l'autre, 500 litres d'eau pour produire un kilo de viande. Moi, c'est vrai que je m'étais arrêté et c'est en ça que tu vas me... Enfin, la donner justement. Un kilo de viande, pardon. Pour un kilo de viande, 300 à 500 litres d'eau. Je ne sais pas ce que tu as avec le riz, mais... Je ne sais pas. Non, mais je veux parler du riz, en fait. Non, pas du tout, en fait. Mais je voulais... Non, Hugo, prends l'exemple. Ce n'était pas dans l'Est-Africain. C'était du côté... Je crois que c'était du côté... Oh, je ne sais plus. Bref, c'est de la Mauritanie, je crois. On était plus du côté de la Mauritanie. Autant plus que c'est plutôt... En tout cas, c'est issu du livre de... D'Orsena. Voilà, Eric Orsena. En fait, Orsena disait un truc. Il disait, vous voyez, au Japon... Je donne des gants... C'est l'Ouest, la Mauritanie ? Oui, non, mais ce n'est pas l'Ouest-Africain. Ah, d'accord. C'est la façade atlantique. Mais bon. Moi, j'ai dit l'Est. Ah, oui. Bon, bref, la Mauritanie. Non, non. Je me suis dit... La Mauritanie, d'ailleurs, il y en a qui dit... Je n'avais pas ce pays en tête. C'est en haut. Oui, je vois. Je ne veux pas confondre avec la... Voilà. Oui, exactement. Donc, l'exemple d'Orsena, c'est de dire, il n'y a plus de poisson, en fait. À force de faire des sushis, j'ai consommé beaucoup de thon, en fait, il n'y a plus de poisson autour du Japon et les Japonais sont obligés d'aller du côté de la Mauritanie pour aller pêcher. Sauf qu'il y a évidemment des agriculteurs... Alors, vas-y, enchaîne. On enchaîne. On a perdu Nicolas. On a perdu Nicolas. On a perdu... Bref, alors, bon, pour le dire. Donc, ils sont obligés d'aller pêcher ailleurs et notamment en Mauritanie. Ils le disent. Mais je ne peux pas continuer s'ils commencent à rire comme ça. Marc, concentre-toi. Je ne sais pas si c'est... Bref, alors, on peut y aller ou pas ? Oui, oui, vas-y. Vas-y. Non, alors, ils sont obligés d'aller pêcher en Mauritanie, pêcher du poisson. Sauf que, évidemment, les pêcheurs mauritaniens n'ont pas les moyens des chalutiers japonais. Ce qui fait que, à l'empêcher là-bas, les japonais prennent toutes les ressources. Et du coup, les pêcheurs deviennent des agriculteurs. Ils se mettent... Des agriculteurs, des pasteurs, j'appelle ça plus largement. Donc, en tout cas, ils se mettent à avoir un cheptel, etc. Et ça augmente énormément la consommation d'eau. Donc là, moi, je m'étais arrêté avec Orsena sur 13 000 à 15 000 litres d'eau. En tout cas, tout ce qui est reconversion dans le travail du cheptel consomme beaucoup plus d'eau. Mais encore une fois, quand on voit les données, mais en plus, c'est sourcé. Là, ici, deux sources. L'Institut de l'élevage, donc je ne connais pas. Et le deuxième truc, c'est... Alors, Hugo, tu peux me lire, s'il te plaît, parce que je n'aime pas l'anglais. La deuxième note infrapaginale, s'il te plaît, en anglais. Voilà, deux sources, en tout cas. Essaye de lire. C'est Meet a beginning extravagance. Voilà. Je n'aurais pas dit mieux. Et en tout cas, il y a des sources. Le problème d'un sujet comme celui-ci, c'est que soit on l'aborde d'un point de vue est-ce que c'est mauvais ou pas pour l'environnement. Et je pense que les chiffres peuvent dire le pour et le contre. Mais c'est... Oui, pardon. Tu voulais... Pardon, excuse-moi. Mais en tout cas, là où se trouve ça intéressant, c'est plutôt, hormis le côté des chiffres où, évidemment, on peut démontrer le contraire, ce qui reste intéressant, c'est d'avoir un débat sur est-ce que oui ou non, et c'est ce qu'ils ont fait en premier et second chapitre, est-ce que oui ou non, on peut parler de souffrance animale, est-ce que les animaux souffrent. C'est vraiment le rapport de l'homme et l'animal dans ce livre qui est vraiment intéressant. Et après, on part plus sur des batailles de chiffres et c'est ça qui est un peu plus... un peu plus... plus onbrageux, quoi, parce qu'on ne sait pas trop où ils vont, on ne sait pas trop pourquoi. Et en plus, Hugo m'a dit qu'ils avaient vendu leur âme au diable. Pas forcément vendu leur âme au diable, mais peut-être qu'ils ont déjà un parti pris de départ qui a pu être peut-être, voilà, exagéré par certaines pressions. En tout cas, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les chiffres, toutes les sources qu'ils citent, ça, je l'ai fait quand même, je les ai trouvées. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas introuvables, on les trouve facilement, etc. Mais après, on peut trouver d'autres chiffres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver de 300 à 500 litres d'eau pour produire un kilo de viande à d'un autre côté 50 000 litres d'eau pour produire un litre de viande. Tout dépend aussi... Un kilo. Vas-y, je t'écoute. Non, je te laisse finir. Tout dépend aussi des lieux. Parce qu'il disait, oui, à force de manger de la viande, la planète va être sous-nourrie, on ne va pas y arriver. En fait, ils remarquent que notre consommation de viande, ils parlent du Nord, a tendance à, au contraire, stagner. On ne l'augmente pas. Elle stagne depuis des années. Sauf qu'elle a tendance à augmenter en raison de la hausse démographique dans les pays du Sud, alors ici de l'Afrique subsaharienne, notamment, et ils disent qu'elle va exploser, va doubler la consommation de viande. Mais en même temps, elle n'est pas très élevée non plus parce que c'est des procès qui va quand même relativement très cher là-bas encore. Mais ça va se démocratiser certainement. En tout cas, ils défendent surtout bien la consommation européenne et les pays du Nord. On se stabilise et on fait ça avec des bonnes règles. On ne fait pas souffrir les animaux, etc. Après, on rentre dans la bataille de chiffres et là, dans laquelle je suis incompétent totalement. Hugo, puis Louise ? Sur la bataille des chiffres, mais davantage sur la fiabilité des sources, ce qui est assez intéressant en termes de... Quand on parle d'alimentation, c'est que les lobbies agroalimentaires ont tendance à être assez puissants. Je regardais il y a très peu de temps un spéciale investigation sur le sel. Il s'intéressait justement sur le poids de l'industrie agroalimentaire et des lobbies, notamment à Bruxelles, pour justement ne pas légiférer sur ce que contiennent ce qu'on va acheter dans les supermarchés, notamment des tic-tacs, qui pourraient être plus clairs, mais qui finalement ne l'est pas et qui restent assez illisibles à tout ça chacun. Et un des sujets sur lesquels ils se sont arrêtés, c'est une étude qui a été menée par Lays. Donc là, à partir du moment où c'est Lays qui paye des scientifiques pour mener des enquêtes, on peut se poser des questions sur la fiabilité. Ça a beau être des scientifiques renommés de grandes universités, de grands centres de recherche, à un moment donné, il peut avoir un biais évident. Je ne dis pas que ce livre a été conçu par Charal, ce serait assez stupide de prétendre cela, mais toujours, je pense que quand on parle d'alimentation, penser, garder en tête, dans un petit coin de la tête quand même, que le lobby agroalimentaire reste un des lobbies les plus puissants qui existent, notamment en Europe. Et bon appétit, bien sûr, puisque c'est l'heure de manger et que nos auditeurs, vous leur avez coupé la faim, Louise. Non, on leur coupe la faim, juste ne coupez pas votre viande, vous pouvez quand même manger toute autre chose. Moi, je voudrais faire référence à un documentaire californien, du coup, là-bas, les normes ne sont pas les mêmes qu'en Europe sur l'industrie agroalimentaire, mais c'est vrai que ce documentaire montre à quel point les lobbies agroalimentaires sont puissantes. et ensuite, je voudrais citer quelques chiffres, justement, comme on se posait la question de la consommation d'eau. La population humaine boit 19,7 milliards de litres d'eau par jour et mange 9,5 milliards de tonnes de nourriture par jour. Et le demi-milliard de vaches sur Terre boivent 700 milliards de litres d'eau par jour et mange 62 millions de tonnes de nourriture par jour. Et 50% des céréales de légumes cultivées sur la planète sont destinées à nourrir les animaux et donc 82% des enfants sont affamés et vivent dans des pays où la nourriture est donnée aux bétails. Donc, voilà, ça montre quelques chiffres qui sont faits. C'est exactement l'argumentaire. Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, mais c'est exactement le... Voilà, c'est bien parce que, pour avoir un procès entre guillemets équitable, c'est justement ces arguments-là, je ne sais pas si c'est vrai, attention, qui sont défendus dans ce livre en disant que, bon, c'est encore ce problème des chiffres parce qu'en fait, toute la bataille, c'est les chiffres. Qui tient les chiffres tient l'argument. Mais... Si je peux rajouter juste... Vraiment rapidement, oui. Voilà, juste rapidement, je sors d'une lecture de Sylvie Brunel. Ça s'appelait « À qui profite le développement durable ? » Et justement, une des questions qui se posent, c'est évidemment l'agriculture et un des points qu'elle souligne, voilà, elle met en avant ce genre de théorie. Mais il ne faut pas oublier, et c'est un sujet qu'on a évoqué la semaine dernière, la part du gâchis alimentaire. Un tiers à... voire la moitié de ce qu'on produit est mis à la poubelle parce que il y a des problèmes juste de transport, on n'a pas le temps de récolter, on ne peut pas bien stocker, voilà, tout un... Ça coûte trop cher donc les gens n'achètent pas. Voilà, toute une ribambelle d'arguments qui font que finalement une grosse part de notre production agricole est perdue. Donc voilà, certes, il y a peut-être la viande qui a une incidence et sans doute que les pays du Nord, les habitants des pays du Nord doivent réguler leur consommation et ne pas donner en un certain sens un mauvais exemple aux habitants du Sud. Mais voilà, peut-être qu'il faut aussi prendre la chose dans son ensemble et voir l'ensemble des arguments. Je voudrais juste évoquer une phrase parce que ça me revient un petit peu quand je dis ça. Hugo disait justement plutôt sur les chiffres des 18% des gaz à effet de serre anthropiques mondiaux viendraient de l'élevage au sens-là. C'est ce que Louise disait. Justement, le chiffre est également là. Et je voudrais savoir pour ceux qui sont végétariennes, alors Louise est végétarienne, est-ce que tu bois du lait ? Oui. Ah, justement, ça m'intéresse. Alors parce que, justement, apparemment, si on en croit encore eux, si l'élevage devait prendre sa part dans la lutte anti-réchauffement, elle examinera les possibilités très concrètes de réduire les gaz à effet de serre de l'élevage mondial. Elle montrera que c'est surtout le lait et non la seule viande qui contribue le plus au gaz à effet de serre de l'élevage. Et donc, en gros, ce qui démontre que bien que dans les chiffres, tout n'est pas pris au sens large. chaque bétail, évidemment, il y a des vaches laitières, il y a des vaches qui sont faites pour autre chose. En tout cas, en quoi ce chiffre, déjà, est certes imputable à l'élevage de la viande, mais ce n'est pas seulement pour manger la viande, c'est aussi pour le lait. Donc, si tu veux ne pas contribuer au réchauffement de la viande, arrêtons de boire du lait. C'est pour ça qu'il existe des végétaliens. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je n'essaye pas de réduire ma consommation de viande, mais de lait. Et tu remplaces ça par du lait de soja. C'est pas bon non plus. Non, non, parce que je ne sais pas, moi, tu sais très bien, j'évoque juste ce qu'il disait, je ne sais pas, moi, je n'y connais rien. Louise, pour terminer. Le lait de soja, c'est produit à l'OGM la plupart du temps dans les pays du Sud. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure chose qui soit au monde non plus. Malheureusement. Laissons parler Louise, parce que je vais parler quand même. Je voudrais juste préciser que la destruction de la forêt amazonienne est en grande partie due à l'élevage intensif, justement, soit pour pouvoir faire de la place pour le bétail, soit pour pouvoir faire du, cultiver du soja pour nourrir le bétail. Voilà. Cultiver du soja. C'est vrai, le Brésil est le premier ou le second producteur de soja au monde. Ainsi, en alternance avec les Etats-Unis. Ainsi, chacun se fera son opinion, bien sûr. Mais bon, chacun ira à McDo après cette émission. Voilà. Non, mais on souhaite un bon appétit à tous nos auditeurs, en tout cas. On va passer à un autre sujet, messieurs, dames. Tiens, c'est rare. Messieurs, dames, dis donc, ça fait bizarre à dire dans cette émission. La drogue. Bon, alors on continue. On a vu les effets tout à l'heure quand tu t'es marré, on s'est dit, tiens, je ne peux pas dire pourquoi j'ai rigolé, mais effectivement, voilà. La drogue. Eh bien oui, c'est Hugo qui va nous en parler dans un premier temps et puis évidemment, n'hésitez pas à réagir à ses propos, que ce soit à les chroniqueurs présents ce soir, mais que ce soit également sur Internet. On attend vos réactions et on peut bien sûr en discuter dans les prochaines émissions. La drogue, effectivement, Hugo, on en parle depuis un petit moment, nous, en préparant cette émission, puisque je me souviens qu'on en avait parlé l'année dernière en préparant, on n'avait pas préparé du coup l'émission puisqu'elle n'avait pas eu lieu, mais effectivement, la drogue qui est dépénalisée dans certains pays, des nouveautés, des choses qui bougent. Alors déjà, peut-être une première question, de quelle drogue parle-t-on, notamment lorsqu'on parle de dépénalisation ou de légalisation de la drogue ? Alors, tout dépend des pays, mais je vais me pencher aujourd'hui sur le cannabis qui reste quand même la drogue la plus concernée par les politiques, comme tu l'as dit, de dépénalisation ou de décriminalisation. On a des statistiques pour savoir un petit peu ce que ça représente, la consommation de cannabis, ou pas ? Sûrement, mais que je n'ai pas sous la main. C'est pas grave. La prochaine fois, tu me demanderas de chercher le chiffre avant. La prochaine fois, tu me prépareras tes questions avant. Il a les questions sous les yeux, il ment. Oui, allez. Les politiques de légalisation, c'est vrai que c'est une thématique qui revient assez souvent. On voulait le traiter la saison dernière, on ne l'a pas fait, on a attendu, on a attendu. Et de plus en plus, finalement, les exemples de pays qui ont choisi cette voie se sont multipliés. Notamment, dernièrement, un peu symboliquement, et ce sera mon premier exemple dans un instant, la Jamaïque a décidé de légaliser la consommation de marijuana. D'autres pays ou États, notamment aux États-Unis, où un tiers de la population vit dans un État qui a décidé de suivre cette voie. La France, évidemment, n'a pas décidé. La France est assez conservatrice dans cette voie-là, mais elle devient de plus en plus esselée en Europe, étant donné que on le sait, les Pays-Bas sont un des pays les plus en avance, mais il y a également, notamment, le Portugal ou la République tchèque qui ont suivi cette voie de la dépénalisation. L'Italie également, où on peut consommer, mais de manière assez restreinte. Voilà, c'est 5 grammes, par exemple, 5-10 grammes. Selon les pays, on peut ou non produire également chez soi. L'Irlande, il n'y a pas longtemps, a fait également polémique dans le sens où une loi est passée. Là, c'était pour les drogues dures. Elle a autorisé durant quelques heures la consommation, je crois que c'était la consommation de drogues dures, donc un peu le chahut à l'assemblée irlandaise. Pourquoi légaliser la drogue ? C'est un peu la question. Beaucoup de personnes qui consomment se demandent pourquoi c'est si difficile entre guillemets de se fournir et pourquoi ne pourrait-on pas se fournir légalement ? Le principal argument que suivent les États qui vont vers la légalisation, c'est simplement de pouvoir mieux contrôler. La lutte contre le trafic de drogue illégale, c'est une des principales luttes qu'ont amené certains États, notamment les États-Unis, lutter contre les trafics qui viennent notamment de Colombie ou d'Afghanistan, également d'Asie, notamment avec le pavot. Les guerres de l'opium ont fait des ravages, mais aujourd'hui ça s'est un peu déplacé vers de nouveaux pays producteurs et aussi de nouvelles drogues. Et en régulant on peut également c'est une des questions qui reste centrale, la question économique, on peut faire de l'argent parce que lorsqu'on régule, on commence à taxer et je prendrai le cas du Colorado dans un instant pour vous expliquer comment cela peut être très bien fait. Parce que oui, ça m'intéresse et je dirais que je soutiens ce genre de pratiques. Ne m'écoute pas Gilles Roussel s'il te plaît, ne me punis pas. Gilles Roussel, pour ceux qui ne le savent pas, est le président de cet établissement. Oui, je soutiens ces pratiques parce que je pense qu'elles ont un bien fondé important et je ne suis pas le seul à le penser. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU est d'accord avec moi. Donc à partir de là, je n'ai pas les mains liées et je suis tout à fait libre de le penser et tout à fait fier. Ce qu'on peut dire par rapport aux chiffres puisqu'on est dans le contexte, j'ai cherché quelques chiffres du coup puisque tu ne l'as pas fait. Effectivement, la France par exemple se place relativement en tête de la consommation. On est des très gros consommateurs. Voilà. Le cannabis est effectivement l'une des drogues les plus utilisées dans le monde puisque c'est finalement une drogue que l'on peut certainement avoir facilement et qui se trouve un petit peu partout et notamment ces chiffres assez intéressants qui tournent autour de 25% des jeunes de 17 ans qui ont par exemple en France déjà consommé du cannabis. Ça c'est des chiffres de 2011 mais il y en a d'autres il y a plein de sources différentes qui se concordent à peu près autour de ce chiffre-là et voilà évidemment plus on avance en âge moins la population est touchée mais c'est quelque chose d'assez consommé et le cannabis fait partie des drogues les plus consommées dans le monde et notamment en France. Je parle du cannabis juste je précise une chose avant de passer au concret avec les exemples il y a de plus en plus de drogues de synthèse les gens qui regardent Breaking Bad doivent le savoir très bien on peut en tant que chimiste ou chimiste amateur voilà créer sa propre drogue avec les dangers et les préoccupations que cela entraîne notamment pour les autorités. Bref je ne donnerai de conseils à personne je ne suis pas chimiste moi-même. Le premier exemple que j'aimerais citer parce que la Jamaïque donc c'est ça ? Voilà la Jamaïque tout à fait parce qu'il est tout à fait symbolique c'est la Jamaïque la Jamaïque a décidé alors déjà de décriminaliser pour des usages médicaux ça c'est un peu passe-partout tout le monde le fait même la France commence doucement Marisol Touraine l'a annoncé en 2013 la France tolère certains médicaments à base de cannabis uniquement sur le Fort Bollard ou pas ? je ne sais pas tu es plus expert que moi sur ces questions tu me dis que ça passe partout la boule étant mort on peut tolérer cette blague il y en a qui se marrent c'est ça qui est pire c'est ça le pire peut-être ces gens ont-ils consommé la seule explication les blagues de Nicolas ça fait autant d'effet je pense que la marijuana c'est pas possible c'est comme Obélix je suis tombé dedans quand j'étais petit malheureusement il continue je vais enchaîner je vais enchaîner pour oublier ce phare on est à 57 grammes c'est ça c'est d'accord avec moi ou pas Hugo ? pour la Jamaïque ouais ouais c'est ça ça fait 20,20,11 l'once étant une le mec va vendre il va se marrer en Jamaïque il va aller dire allez Bob Marley je suis kiff voilà c'est ça qui est intéressant alors on tolère des petites quantités voilà comme l'a dit Marc pas grand chose mais mais beaucoup plus que dans certains autres pays par ailleurs on tolère également un usage médicinal et ce qui m'a fait extrêmement marrer et ce qui est tout à fait propre à la Jamaïque les rastafaris ont quand même le droit pour des raisons religieuses voilà donc ils ont le droit de consommer et ça c'est la première fois quand même depuis les années 30 donc depuis la fondation du mouvement donc les rastafaris vont pouvoir fumer tranquillement mais seulement en Jamaïque et seulement au concert de Grundation en France parce que voilà il faut le savoir si vous allez à un concert de reggae vous fumez même si vous ne fumez pas n'importe quel concert qui est n'importe lequel c'est un fumeur mais les concerts de reggae en particulier donc voilà premier exemple qui me semblait assez intéressant parce que là on voit que même la Jamaïque commence à s'y mettre la Jamaïque n'est pas précurseur mais elle s'y met elle aussi assez logiquement et avec la petite blague des rastafaris quand même qui peuvent consommer mais personne ne peut produire sa propre ganja pour autant ah si si je crois qu'on a le droit pas en Jamaïque à 5 plans je crois qu'on a le droit en Jamaïque pas en Jamaïque attends je vais regarder ben si si l'abus de drogue est dangereux pour la santé avec modération c'est la possession la possession pour le moment et pas de production ni de vente pour les simples fumeurs attends j'ai une info pour les simples fumeurs de ganja les parlementaires ont prévu d'autoriser la possession de 57 grammes de marijuana et de cultiver jusqu'à 5 plants de cannabis si on interdit la production comment est-ce qu'on peut consommer justement c'est ça alors attends ah oui on importe on se débrouille c'est toujours la question c'est assez limité en tout cas on voit les ravages que ça fait quand on en fume avant d'avoir fait une chronique c'est dangereux surtout quand on perd les plans de sa chronique que je retrouve deuxième exemple oui voilà les Etats-Unis comme deuxième exemple voilà les Etats-Unis parce que on le cite comme principal pays qui lutte qui lutte pardon contre on va reperdre Nicolas qui lutte contre le trafic de drogue à l'échelle internationale c'est pas moi c'est Marc Kiring notamment toute la drogue toute la cocaïne qui vient d'Amérique du Sud dans la lutte notamment sur les frontières avec le Mexique c'est une des questions centrales parce que certes passent les Mexicains et les Sud-Américains de manière générale mais également la drogue donc comment lutter contre ça d'autre part je citais pardon le Mexique mais on peut citer également l'Afghanistan où les GIs sont toujours et qui l'Afghanistan reste un pays producteur un des principaux par exemple pays producteurs du coup voilà lutter contre les talibans mais aussi lutter contre les narcotrafiquants afghans les Etats-Unis n'ont pas une politique globale c'est à dire qu'à l'échelle fédérale l'usage de drogue la consommation de drogue reste interdite mais je l'ai dit un tiers des habitants des Etats-Unis un tiers des Etats-Unis vivent dans un état où il est toléré de consommer de la drogue parmi les derniers états qui ont toléré qui ont légalisé la consommation vous avez l'Alaska l'état de Washington le district de Columbia et vous allez avoir l'oreille constane et donc il y a un vrai enchaînement et par exemple l'article c'est de la radio si tu pouvais parler dans ton micro ce serait bien l'article que j'ai sous la main va parler de Washington l'état du Washington où là par exemple on a le droit de consommer 60 grammes donc on est à peu près dans la veine de ce qu'on a dans la veine non c'est pas bon tu oublies ça tout de suite on est dans le sillon dans le rail dans les rails de ce qu'on a non pas dans les rails non 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 tu oublies aussi les rails tu oublies tous les synonymes à la con comme ça on va être dans la logique dans la logique jamaïcaine à savoir qu'on a le droit de consommer 60 grammes de cannabis et là on a le droit à un pied de plus c'est à dire 6 pieds à domicile voilà mais la vente est interdite c'est une grosse question parce que est-ce qu'on tolère ou non la drogue voilà on voit que Nicolas en a un peu sur son balcon visiblement et peut-être alors on a dit à la maison pas à l'école d'urbanisme de Paris le toit le toit ondulé vert de toute façon on n'a pas le droit d'y aller visiblement vous avez le droit vous avez des petits plans là-haut j'y étais pas aujourd'hui donc au lycée c'est pire autre exemple que l'on peut citer c'est le Colorado qui a toléré la drogue le cannabis depuis un an et donc on peut commencer à faire une esquisse de bilan où là visiblement le bilan reste assez positif et ce qui m'a intéressé ce que je disais tout à l'heure c'est que quand on commence à réguler la consommation et donc la vente on peut commencer à taxer et les taxes de manière assez intelligente on a créé deux fonds un fonds pour financer les services parce qu'il faut toute une administration ça peut sembler assez nouveau un peu fantasque mais voilà il faut des services derrière et également on va financer deuxième fonds des politiques publiques et là on a réservé directement 40 millions les 40 premiers millions qui rentrent vont au financement des écoles donc voilà comme ça tout le monde est content qui s'opposera à financer les écoles je pense que assez peu de personnes vont se écoles dans lesquelles évidemment les professeurs s'amuseront à dire que c'est pas bien de consommer de la drogue il y a aussi toute une idée derrière oui voilà et savoir également que si des étudiants si les élèves sont encadrés dans les écoles ils auront moins tendance à aller vers les réseaux souterrains etc c'est ça la logique qui est entraînée derrière autre chose autre répercussion sur l'économie le tourisme augmente on le sait Amsterdam est assez connu à ses côtés en Europe voilà pour son je sais pas comment on peut appeler ça si on peut appeler ça de l'écotourisme tourisme médical tourisme vert ou tourisme tourisme bio quelque chose comme ça en tout cas voilà le tourisme c'est naturel moi je l'ai dit c'est naturel voilà tout dépend encore de ce que l'on peut mettre dedans mais voilà le tourisme en tout cas augmente donc ça peut être une option voilà on a certaines régions un peu sinistrées en France peut-être légaliser dans ces régions le limousin voilà le voilà rendre le centre prospère légaliser voilà la drogue en Corrèze etc ça peut être pas mal tu souhaitais nous parler de l'Uruguay l'Uruguay qui est le gros exemple parce que c'est un des derniers un gros pays et lui qui va beaucoup plus loin parce que là on peut voilà on va développer un vrai une vraie économie à savoir on va pouvoir avoir ses plans on va y ouvrir un ministère de la drogue bah limite moi j'ai vu que c'était assez dangereux en Uruguay parce qu'après les footballeurs mordaient les gens après consommation j'ai vu ça la coupe du monde notamment je sais pas en passant pour parler de Louis Suarez lui il a un sacré problème mental je pense on l'excusera il a été suspendu assez longtemps je pense il a fait pénitence l'Uruguay l'Uruguay parce que Marc essaie de me couper voilà on essaie d'aller beaucoup plus loin mais finalement les gens commencent à être déçus parce que la loi a été mise en place en 2013 on est en 2015 rien bah la loi a été votée en 2013 en 2015 rien n'a été finalement mis en place parce que ça prend du temps à savoir que pour mettre une vraie politique de la drogue solide avec un contrôle réel il faut avoir des plans qui sont contrôlés avec un patrimoine génétique particulier on va créer des clones etc pour pas que justement à partir de l'Uruguay on exporte dans les pays voisins c'est Star Wars le truc pourquoi Star Wars c'est simplement de la génétique il n'y a pas des clones dans Star Wars oui c'est vrai dans tes pensées c'est pas possible l'attaque des clones mais ça sera seulement des plans on ne clonera personne rassure-toi pas de politique du risque ici enfin si je peux me permettre enfin dernier point revenir et étendre le débat à l'international oui que peut-on faire au niveau international et comment pourrions-nous je sais pas moi prendre des résolutions on prend bien des résolutions pour le climat tous ensemble alors est-ce qu'il peut y avoir une ligne commune c'est la grande question je le disais tout à l'heure je suis soutenu j'en suis fier par peut-être que c'est moi qui soutient Kofi Annan je n'en sais rien dans quel sens ça va et voilà pas mal d'anciens chefs d'état ou d'unitaires internationaux ont une position favorable à la législation qui est elle-même favorable à la drogue notamment la commission globale sur la politique de la drogue où il y a des ex-présidents brésiliens chiliens colombiens mexicains polonais portugais suisse Kofi Annan Kofi Annan décidément tu es partout tu donnes pas les la vache niveau exemple la commission c'est des pays qui sont concernés la Colombie le Mexique le Brésil qui sont très concernés et qui sont concernés par la production le Portugal j'ai vu que la production de drogue ça causait la déforestation en Amazonie je ne sais pas juste comme ça Marc crée des polémiques où forcément il n'y a pas peut-être il n'y a pas forcément lieu d'être mais voilà il n'y a pas un consensus parce que à contrario l'organe international de contrôle des stupéfiants qui est une branche de l'ONU va critiquer les politiques de légalisation notamment celles qui sont menées en Uruguay donc est-ce qu'il va finir par y avoir quelque chose d'une politique globale ça m'étonnerait parce que il faut déjà que l'ONU soit favorable parce qu'on dit l'ONU pas l'ONU l'ONU soit favorable à cette politique et il semblerait à travers cette commission globale que ça ne soit pas le cas donc des efforts restent à faire et même si l'on prend le seul exemple des Etats-Unis pas de politique fédérale donc des discussions des débats des controverses entre les Etats notamment sur la route simplement voilà d'autant plus effectivement que consommer c'est dangereux oui ça peut être dangereux sur la route même c'est pas bon ça n'est toujours voilà c'est une des grandes questions pratiques vous tolérez la drogue dans un Etat mais vous interdisez aux conducteurs d'avoir de la drogue dans leur corps voilà toujours des pratiques à mettre en oeuvre parce que est-ce que devenir consommateur dans la légalité veut dire qu'on doit se séparer de sa voiture ou est-ce que on va mettre en place des nouveaux tests parce que les tests aujourd'hui je comprends mieux pourquoi Hugo n'a plus de voiture voilà je je me prépare à passer à l'étape supérieure c'est pour ça que dès ce soir je vais envoyer une lettre à Marisol Touraine notre ministre de la santé pour que voilà on passe à l'étape supérieure avant la fin du mandat de François Hollande pour que je n'ai pas pas de voiture pour rien voilà que je puisse justement avoir un motif à cette absence de véhicule c'est bien comme fin de discours je trouve c'est pas mal des fois les mecs ils mettent des citations Baudelaire et tout non franchement il n'y a pas besoin des fois pas besoin de s'emmerder on baisse la voix un petit peu on fait un petit peu du grave et puis voilà c'est pas mal non mais j'aime bien le principe j'aime bien donc si on veut résumer l'émission mangez pas de viande parce que la viande fume de la drogue et c'est pas bon pour votre santé donc consommez plus pour vous la drogue et ne mangez plus de viande voilà parce que voilà on rappelle on a parlé de drogue on rappelle effectivement ces histoires de dopage aussi qui sont sortis récemment notamment dans le monde du rugby où effectivement il y a des nouvelles des nouvelles sorties de routes j'ai envie de dire c'est aussi le cas régulièrement en cyclisme mais dans d'autres dans d'autres disciplines maintenant aujourd'hui ça touche tout le sport je sais qu'auparavant on a beaucoup montré du doigt le cyclisme notamment dans les années 90 à la fin des années 90 avec l'affaire Viran avec l'affaire Festina etc mais aujourd'hui et bien on en parle dans tous les sports ce n'est plus un tabou d'en parler mais voilà histoire que le dopage soit lui aussi maîtrisé Hugo tu voulais rajouter quelque chose oui dire simplement que je ne m'encourageais personne à consommer de la drogue si sinon t'as perdu ils ne vont plus t'écouter maintenant les auditeurs voilà je vais perdre mon auditeur conservateur non non simplement de dire qu'il y a simplement des arguments rationnels qui montrent que en menant une politique a priori libérale on mène en fait une politique assez répressive dans le sens où il y a un contrôle beaucoup plus puissant qui peut se faire notamment sur les cartels de la drogue et donc il semble plus logique et plus efficace de mener ce genre de politique aujourd'hui parce que en ayant des consommateurs qui sont listés catalogués presque fichés on peut avoir un contrôle plus grand sur eux et notamment on peut voir voilà cette personne consomme trop il est accro et voilà ça devient après comme un alcoolique que l'on peut voilà soigner tout simplement parce que ça peut l'addiction à la drogue existe comme celle à toute autre toute autre chose comme voilà l'alcool on compare les gens ne comparent pas assez la drogue à l'alcool mais voilà ce sont deux choses tout à fait similaires Louise la drogue pour une première émission en effet on compare pas assez l'alcool à la drogue et c'est vrai que l'alcool c'est aussi néfaste quand même pour la santé je trouve que c'est quand même important de souligner que le cannabis ça aide dans certains cas graves de maladie surtout pour ce qui est des souffrances mais je crois que c'est important de souligner que la drogue a quand même des conséquences très très néfastes sur la santé est-ce que ça risquerait pas d'enclencher des problèmes de santé publique sans vouloir faire de politique du risque et qui se soignent pas si facilement je pense en particulier aux maladies psychiques qui sont généralement irréversibles après tout dépend de quel genre de drogue tu légalises moi je parle du cannabis là c'est assez limité je pense que comme la DPP il est pris par un lobby du cannabis comme l'a dit l'ancien président du Uruguay Pepe Morica qui était président au moment de la légalisation je suis assez d'accord avec lui c'est lui qui dit simplement qu'en menant ce genre de politique libérale tu as une meilleure emprise sur les consommateurs forcément dans un premier temps tu vas avoir une augmentation des consommateurs parce que déjà quand tu as une consommation qui est légale c'est impossible de chiffrer parce que tu vas faire des sondages rapidement mais il y a une certaine tendance à dire oui j'ai consommé de la drogue même si tu ne l'as pas fait aujourd'hui il n'y a pas forcément de tabou donc les jeunes vont dire oui mais qu'est-ce que ça veut dire oui j'ai consommé j'ai consommé une fois je consomme toutes les semaines il y a une grande disparité sur le cannabis médicinal c'est vrai c'est vrai qu'il y a une certaine efficacité de la chose notamment dans les cas d'épilepsie où ça peut être très efficace donc pourquoi s'en priver encore une fois voilà là pour le coup il y a un tabou à éviter je vois que la France commence à rentrer dans cette marche là ça peut être intéressant on y va doucement on tâtonne mais je pense qu'il y a suffisamment de cas où ça a été diffusé diffusé dans le monde pardon et où le bilan reste tout à fait positif après je ne dis pas mais il faut y aller à fond on ne met aucune institution aucune administration autour de ça allons-y gaiement il faut on ne dit pas l'état va vendre du cannabis ça c'est hors de question c'est impossible l'état ne vend rien mais voilà il faut un certain encadrement et rentrer dans une logique médicinale médicinale et sanitaire pour éviter toute crise sanitaire marque pour une réponse courte sachant que la police nous attend à la sortie du studio pour un petit test exactement ça fait le lien parfaitement oui parce que j'attire généralement les flics bref c'est pas grave c'est vrai que ce qui est difficilement Hugo disait oui il faut contrôler d'accord mais moi je vois le risque que ça peut prendre c'est à dire comment rendre contrôler ça comment contrôler une institution telle que cette légalisation là moi je vois difficilement comment ça peut s'ériger déjà premièrement ceux qui ne consomment pas la drogue si on légalise la consommation le problème de la drogue c'est que sans la fumée en respirant la fumée ça peut nous atteindre directement aussi c'est ça aussi le problème bon la cigarette aussi vous pouvez me dire mais bon c'est pas autant de risques je sais pas faudrait démontrer peut-être que si moi je sais pas moi je ne fume pas donc je sais pas tout ça en tout cas bon en tout cas il y a toujours le risque de ceux qui ceux qui ne consomment pas en tout cas bref ça c'est un premier truc après le problème c'est que ça reste très longtemps c'est-à-dire que sans fumer on peut très bien en avoir pendant trois mois après je crois que c'est deux mois je crois deux mois ou trois mois après je crois que ça peut rester dans l'organisme ça peut être inscrit dans l'organisme ce qui fait que si aujourd'hui par exemple tous ici on se mette à fumer un pétard et bien on pourrait même ceux qui ne fument pas pendant trois mois jusqu'à trois mois être détectable si jamais les flics vous arrêtent et vous disent écoutez contrôle anti-dopage enfin je sais pas comment on appelle ça contrôle ça ça s'appelle pas comme ça anti-drogue voilà contrôle anti-drogue vous pouvez être contrôlé positif c'est-à-dire qu'on peut vous enlever le permis on peut voilà comprenez le problème en tout cas sur le plan de la route c'est un problème et le problème le plus important qui selon moi se pose c'est avant tout qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du coup on parlait des cartes de la drogue qu'est-ce qu'on en fait si on autorise partout on légalise partout que vont devenir ces gens-là c'est le vrai problème c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il n'y a que des réseaux un peu souterrains on peut appeler ça comme ça à chaque fois que le domaine dans lequel les réseaux souterrains opèrent devient légal ces gens-là se recroisent toujours vers une autre institution souterraine pour avoir selon notre technique obtenir les mêmes rendements c'est toujours comme ça que ça se passe alors ça peut passer de l'armement si on empêche justement le vent d'armes souterraines comme ça a été le cas dans l'histoire de se recroisiller dans le trafic de prostituées à l'échelle internationale là ça peut être quoi ça peut être aussi ça ça peut être voilà donc c'est toujours le problème de la reconversion de ceux qui aujourd'hui sont dans l'illégalité et des personnes qui sont pas légales depuis un certain temps on voit pas c'est pas en disant qu'ils vont changer de lieu ils vont toujours devenir illégales c'est très difficile de faire changer pour le coup ces systèmes-là je termine parfait merci beaucoup débat très intéressant ça a été un petit peu court car nous avons débuté en retard mais voilà cette émission touche à sa fin merci à vous d'y avoir participé on vous rappelle quand même cette échéance nous sommes au mois de mars échéance électorale ce dimanche n'oubliez pas d'aller voter pour les élections départementales qui succèdent au cantonal mais le principe est le même donc n'hésitez pas à aller voter ce dimanche pour les élections premier tour des élections départementales nous en parlerons peut-être dans une prochaine émission de ces élections et de ce qu'elles ont pu susciter voilà la campagne etc et bien n'hésitez pas à réagir sur facebook twitter ou par mail pour nous envoyer des questions des réactions pour nous parler peut-être des élections chez vous pourquoi pas des dysfonctionnements ou de ce qui fonctionne sur ces élections nous avions réalisé depuis le début de cette émission depuis le début de cette année pardon une émission qui expliquait un petit peu le mode électoral on vous invite bien sûr à la réécouter en podcast si vous le souhaitez sur notre site internet radio-rec.fr merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir messieurs dames merci à nos auditeurs et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission bonsoir suivez-nous sur radio-rec.fr retrouvez-nous sur facebook et twitter partagez l'émission sur youtube merci peut-être birds-nous sur eb firstly alle on www.yrante.fr on hoo l' pub ba Musique